Quand on a seulement quelques minutes pour résumer un dossier complexe et qu'on veut que tout le monde le comprenne, il ne faut jamais perdre de vue l'intention et l'objectif poursuivi par votre communication. J'observe souvent que les gestionnaires se préparent sérieusement pour les grosses communications, celles qui ont un impact direct, alors qu'ils tendent à prendre les communications ordinaires, celles de tous les jours, des opérations, comme allant de soi, puis ils ne s'y préparent donc pas. Pourtant, il n'y a pas de grosses et de petites communications. Elles sont toutes importantes pour exercer et confirmer votre leadership. Chaque geste de communication, c'est un moment d'inspiration. Vous ne pourrez pas inspirer l'action à des employés ou à des collègues si vous ne savez pas au départ pourquoi vous communiquez. Si on passe des heures à préparer la présentation d'un sujet complexe, on doit bien pouvoir prendre trois minutes pour préparer une communication ordinaire. Mine de rien, ce sont les communications ordinaires qui vous permettent d'influencer votre entourage et qui font de vous un gestionnaire inspirant. Dans vos trois minutes de préparation, répondez d'abord à la question. Quelle est mon intention? Pourquoi est-ce que je communique? Si vous répondez parce que c'est la routine installée depuis toujours, admettez que ce n'est pas très inspirant comme intention. Est-ce que votre intention, au contraire, c'est d'aligner, de motiver, de corriger, de rassurer ou de reconnaître? Bref, en déterminant et en affirmant votre intention, vous allez voir que la préparation de votre communication va couler de source. Si votre intention n'est pas claire, votre communication ne le sera pas non plus, quelle que soit sa longueur.